L'opposition de l'opposition Lamouka a déclaré ce jeudi 30 novembre, lors de sa présentation de programme La Plateforme, qui prendra sans mesure urgente au cours de son premier mois de présidence. Il a également proposé 126 milliards de dollars américains en cinq ans. Puis le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Chez Okitondo, a affirmé ce vendredi 30 novembre que les menaces sont sérieuses contre l'ambassade des États-Unis en RDC. Le chef de la diplomatie congolaise l'a affirmé lors d'une communication aux diplomates accrédités à Kinshasa. Et puis le sommet du Jeu 20 s'est ouvert ce vendredi 30 novembre 2018 à Buenos Aires, en Argentine, devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement. Un sommet qui s'annonce houleux sur le climat et le commerce mondial. Américains, Européens et Chinois, tous comptent sur leur position. Et enfin, Cannes 2019, c'est un coup de tonnerre. La nouvelle est tombée ce vendredi à Accra, au Ghana. La compétition n'aura finalement plus lieu au Cameroun. La CAF a décidé de donner l'organisation à un autre pays qu'elle devra élire ce samedi. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal. Vous êtes en direct de Kinshasa sur Siloé TV et vous avez fait le bon choix. Le candidat, président de la République de la coalition de l'opposition Lamouka, a proposé ce lundi 30 novembre 2018 un budget de 126 milliards de dollars américains lors de la présentation du programme gouvernemental de cette plateforme. Il compte prendre également 100 mesures urgentes au cours de son premier mois à la présidence. Parmi les 100 mesures figurent celle de déménager le camp Kokolo de la ville de Kinshasa à celle de Beni. Je vous propose de suivre un extrait de son allocution. Là, je vous donne seulement, comment dire, les trois grandes rubriques, ou les deux grandes rubriques, c'est-à-dire le budget de consommation, année par année, et vous allez voir, 2019, budget de consommation, on a voulu mettre les années là, pour que vous voyez bien qu'on ne sait pas. Donc, ça commence pour le budget de consommation totale pour la période de 45 milliards de dollars et pour le budget d'investissement, 80 milliards. Vous voyez les 81 milliards et qui font les deux fonds totales, 126 milliards. Mais comment nous arrivons à ce chiffre-là ? Martin Fayoulou, candidat à la présidence de la République. Alors, une autre nouvelle, le président de la CAGE, qui oeuvre pour une campagne électorale juste à tous les candidats, il demande au gouvernement d'autoriser l'atterrissage du jet privé de Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamouka. Et selon Pierre Lumbi, son directeur de campagne, les violents ne s'accordent toujours pas entre Lamouka et le gouvernement congolais concernant la demande d'atterrissage à l'autorité compétente. L'annonce a été faite ce vendredi 30 décembre par Georges Kapiamba. Il est président de cette structure. Et puis, sachez également que le CLC, le comité laïc de coordination, préconise que l'usage de la machine à voter doit uniquement servir pour l'identification des candidats et l'impression des bulletins de vote lors des élections du 23 décembre 2018. Une déclaration faite ce vendredi 30 novembre à Kinshasa. Grâce à Gouka pour plus de détails. À quelques jours des élections du 23 décembre, le comité laïc de coordination considère que les élections présidentielles, en raison de sa sensibilité, méritent d'être organisées à base de bulletins au papier qui peuvent être imprimés localement au cours de cette période électorale. Les comités, dirigés par des laïcs catholiques, soutiennent ainsi la position des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo d'inutiliser la dite machine que pour l'identification de candidats et l'impression de bulletins de vote. Il affirme par ailleurs qu'il mettra en place un réseau pour l'observation le jour du scrutin afin de détecter tout manquement de parties prénantes à l'éthique électorale. Rappelons que le comité laïc de coordination avait organisé en décembre 2017 des marches pacifiques pour protester contre le médecin au pouvoir de l'actuel chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Et à la question de savoir quelle coalition entre celle de Genève et de Nairobi, laquelle devrait s'incliner en faveur de l'autre, Robert Gambi, lui, les cadres du Paloué Allié, estiment que dans un État démocratique, chaque candidat est libre de se présenter seul. Il était au micro de Vincent Mouzongou. Pour l'instant, camarade, on n'est pas au temps de dire tel a bien fait, tel n'est pas bien fait. Nous sommes dans une démocratie pluraliste. Et donc, il y a 21 candidats. Si chacun décide de pouvoir aller aux élections, il appartient aux électeurs de juger. Et pour l'instant, on ne peut pas juger un candidat par rapport à un autre. Il faut par contre que chacun sensibilise les électeurs. Nous-mêmes, les députés nationaux, au moins en bas, nous sommes 531. On ne va pas aller faire le consensus pour rechercher 11, parce qu'il n'y a qu'en 11 sièges. Donc, tu trouves qu'il n'y a que 520 qui ne seront pas élus. Et nous, les prédestinés, nous serons dans les 11. Mais les 520 vont travailler pour les autres. Donc, on n'a pas cherché les 11 communs. On va toujours parler processus électoral. La République démocratique du Congo traverse une des périodes la plus importante de son histoire, marquée par la tenue du scrutin, le 23 décembre, d'où l'importance de se poser la question sur qui voter. Faudrait-il voter un candidat d'un point de vue d'appartenance tribale ou provinciale ? Pour cet acteur politique, le tribalisme est un fléau qui doit être banni, surtout lors des choix des dirigeants. On écoute. Le tribalisme est une valeur surannée qui n'a plus sa place en plein XXIe siècle. Je suis choqué d'entendre certains soutiens de candidats et parfois même certains candidats eux-mêmes justifier le soutien que la population leur témoigne par le fait qu'ils sont originaires à une époque de notre vie. Ce genre de discours doivent être bannis de notre société, doivent être bannis de nos vocabulaires et que nous puissions adopter un débat d'idées, que nous puissions faire un combat d'idées comme le veut le jeu démocratique. C'est ça qui fait justement la beauté du jeu démocratique, la beauté des élections. Le problème, c'est que par exemple, un président de la République n'est pas élu pour connaître les réalités d'un coin. Il est connu, il est élu pour connaître les réalités de 2 345 000 km², c'est-à-dire de l'ensemble du territoire. Nous devons rappeler à notre population que le vote tribal d'aujourd'hui, c'est la balkanisation de demain, c'est la scission du Congo de demain, c'est la disparition du Congo de demain. Et voilà autre nouvelle qui fait l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, Léonard Chez Okitondo, a affirmé plus tôt ce vendredi 30 novembre que les menaces sont sérieuses contre l'ambassade des États-Unis d'Amérique en RDC. Le chef de la diplomatie congolaise l'a affirmé lors d'une communication aux diplomates accrédités à Kinshasa. Sachez également que lundi dernier, les États-Unis avaient annoncé la fermeture de leur ambassade à Kinshasa pour des raisons sécuritaires. Washington avait dit détenir des preuves sur une possible attaque terroriste de sa représentation en RDC. C'est depuis cinq jours consécutifs que la représentation américaine en RDC est fermée. Et sachez également que le dispositif sécuritaire est renforcé dans les encablures de l'ambassade. On va également parler santé. Sachez que le bilan de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo s'est alourdi avec 426 cas confirmés et elle est devenue la deuxième plus grande épidémie au monde. Annonce faite ce vendredi 30 novembre par le ministre de la Santé Oli Ilunga. Les détails bien sûr avec Grace Kouka. L'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo prend de l'ampleur du jour au lendemain. Selon un communiqué du ministère de la Santé, cette épidémie est devenue deuxième plus dangereuse au monde après celle de l'Afrique de l'Ouest. En effet, dans l'Afrique de l'Ouest, la maladie s'est déclarée en décembre 2013 et a duré plus de deux ans faisant 11 300 morts sur 29 000 cas recensés. En RDC, l'actuelle épidémie est la première de l'histoire dans laquelle autant de traitements préventifs et curatifs sont disponibles pour protéger la population. Signalons que l'épidémie des fièvres hémorragiques à Vurice-Ebola qui s'est déclarée en août dernier a causé l'amort de 245 personnes dans le province du Nord-Kivu et des Litoris, des zones confrontées à des conflits armés. Et puis, en dehors de nos frontières, le sommet du G20 qui s'ouvre ce vendredi 30 novembre 2018 en présence d'un parterre de chefs d'État et de gouvernements dans la capitale d'Argentine s'annonce houleux. Le numéro 1 américain Donald Trump n'est pas le seul à sembler vouloir en découdre. Son homologue français Emmanuel Macron semble également prêt à défendre ses priorités, le climat et le commerce mondial. Il faut s'attendre à un sommet difficile, extrêmement conflictuel où l'on redoute que la guerre commerciale qui fait rage entre la Chine et les États-Unis ne monopolise tous les débats de ce qu'il y a de l'éventus et de pointer du doigt l'attitude du président américain, une crise sceptique et qui est arrivée tard, jeudi 29 novembre, au soir, prêt à en découdre avec de nouvelles menaces de taxes, cette fois sur l'automobile. Toutefois, jeudi, avec le président argentin Mauricio Macri, Emmanuel Macron s'est félicité de leur attachement commun au multilatéralisme et ont affiché la même stratégie pour la défense du climat, faire bloc et avancer. Le président français tentera d'aller plus loin, notamment avec l'Inde et la Chine. Vendredi après-midi, Emmanuel Macron a également rencontré son homologue russe Vladimir Poutine, mais quant à rencontrer Donald Trump qui a lui-même annulé son rendez-vous prévu avec l'homme fort du Kremlin. Donald Trump a d'abord jugé opportun de rencontrer le président russe en pleine crise ukrainienne avant de se détracter dans l'heure qui a suivi. Le président américain s'est également dit proche d'un accord commercial avec la Chine avant de déclarer qu'il n'était pas certain d'en vouloir un étant donné les résultats positifs de ses taxes sur les produits chinois. Une chose est sûre, les grands dossiers géopolitiques du moment, guerre au Yémen, affaire Khashoggi, crise ukrainienne devrait éclipser l'agenda officiel du G20, ce groupe qui, pour rappel, rassemble les pays les plus riches et les grandes économies émergentes de la planète en plus de l'Union européenne. Des sujets qui seront évoqués lors des nombreuses rencontres bilatérales prévues dans la plus attendue et sans doute celle qui doit réunir Donald Trump exige où vont à présent notre page sportive d'abord avec cette brève l'équipe nationale de football de la RDC est classée sixième en Afrique et 49e au monde d'après le classement FIFA du mois de novembre. Les Léopards ont donc perdu trois places sur le plan mondial et une place en Afrique. Le classement mondial reste dominé par la Belgique suivi de la France, le Brésil et de la Croatie. en Afrique, le Sénégal trône désormais devant la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Et puis dans l'actualité sportive également, la nouvelle est tombée ce vendredi à Accra au Ghana. La Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 n'aura finalement pas lieu au Cameroun à temps appris vendredi des sources officielles. La CLAF n'a décidé ainsi suite à l'impréparation du pays de Roger Mila. De nouvelles élections auront lieu samedi pour désigner un nouveau pays organisateur. Grévy Tamboué nous fait le récit. Ce n'est pas encore officiel mais l'annonce devrait tomber. Au cours des prochaines heures, réunis ce vendredi à Accra au Ghana, le comité exécutif de la CAF a comme pressenti décidé de retirer l'organisation de la pandémie 2019 au Cameroun en raison des retards dans la réalisation des infrastructures et de la situation sécuritaire au nord du pays. Parassuré par l'état d'avancement de ses travaux ni par la situation sécuritaire, un membre du congrès américain. Denaro Bachère a même alerté à la FIFA. Sur ce point, l'instance du région du football africain a retiré l'organisation de la CAF 2019 au Cameroun et décide de lancer un nouvel appel à la candidature afin de désigner un nouveau pays hôte. Ainsi, plusieurs journalistes présents sur place à Accra ont relayé cette information sur les réseaux sociaux en précisant que le Maroc et l'Afrique du Sud se sont déjà portés candidats pour remplacer les pays des lions adoptables aux pieds levés et accueillir la compétition du 15 juin au 13 juillet de l'année prochaine. C'était l'essentiel de l'actualité. On passe à présent au rappel des titres. À la une de l'actualité, le candidat président de la République de la coalition de l'opposition Lamouka a déclaré ce jeudi 30 novembre lors de sa présentation de programme de sa plateforme qui prendra sans mesure urgente au cours de son premier mois de présidence. Il a également proposé un budget de 126 milliards de dollars américains sur une période de 5 ans. Autre actualité, le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale Léonard Cheokitundu a affirmé ce vendredi 30 novembre que les menaces sont sérieuses contre l'ambassade des États-Unis en RDC. Le chef de la diplomatie congolaise l'a affirmé lors d'une communication aux diplomates accrédités à Kinshasa. Et puis, le sommet du G20 s'est finalement ouvert ce vendredi 30 novembre 2018 à Buenos Aires en Argentine devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement. Un sommet qui s'annonce houleux sur le climat et le commerce mondial. Américains, Européens et Chinois tous campent sur leur position et enfin en sport. Cannes 2019 c'est un coup de tonnerre. La nouvelle est tombée ce vendredi à Accra, au Ghana. La compétition n'aura finalement plus lieu au Cameroun. La CAF a décidé de donner l'organisation à un autre pays qu'elle devra élire ce samedi. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Surtout, restez branchés pour la suite de nos programmes sur CILOE TV. Bonne soirée à tous. Ce journal vous a été offert par la Banque commerciale du Congo. BCDC, bâtisseurs d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et nous croyons et nous croyons que nous allons passer de très beaux moments dans la présence de notre Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et nous croyons Sous-titrage Société Radio-Canada